Une coupe et 16 équipes européennes. Non, l'Euro 2012 n'a pas commencé plus tôt que prévu. Cette compétition, c'est celle des enfants placés dans des foyers d'accueil. Tous ont entre 12 et 16 ans et un rêve en tête, devenir champions d'Europe. L'appréhension est palpable dès le tirage au sort. On est tombé sur la Biélorussie, la Suisse et la Russie. On ne connaît pas trop ces équipes, on verra ce qu'elles valent sur le terrain. Mais on se battra à chaque match pour sortir de notre groupe. Chaque équipe est composée de 6 joueurs et une mi-temps dure 10 minutes. Dès qu'un but est marqué, l'adrénaline monte, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Il y a encore un an, ce championnat ne regroupait que des équipes polonaises. Mais son intérêt a rapidement dépassé les frontières. Les centres d'accueil financent eux-mêmes le séjour de leurs pensionnaires pour qui cette aventure est un vrai bol d'air. Ils adorent le football et grâce à cela, ils sortent de leur quotidien et de leur stress. Ici, ils n'ont pas à avoir peur. Ils prennent confiance en eux, ils apprennent la volonté de se battre, le goût de la victoire et le faire-play. Facile d'être beau joueur quand on gagne, c'est plus difficile lorsqu'on perd. Jonathan Loredon est un joueur du championnat de football amateur qui s'est entraîné avec des clubs professionnels en France et en Allemagne. Il sait trouver les mots justes pour remotiver ses troupes. Mais au-delà de l'aspect sportif, son message se veut avant tout éducatif. On leur a plutôt parlé de fair-play, de respect. On leur a demandé de quand ils arrivent sur le terrain qu'ils respectent les consignes de l'arbitre et aussi à la fin du match, c'est réellement pour finir tout en beauté. Le parcours des jeunes français s'est arrêté en quart de finale mais ils ont été reçus à l'ambassade de France comme de vrais champions. La Coupe d'Europe, quant à elle, est revenue à la Russie qui a devancé sur le podium les deux pays co-organisateurs de l'Euro 2012, l'Ukraine et la Pologne.